Topique qui nous parle guéter c'est permutations and combinations part 1 c'est introduction What is it all about? Qui dérouler de ce chapitre là? Nous pouvons find the number of ways to do some work Ok, nous avons un travail qui nous fait et nous avons beaucoup de façons pour faire un mal de travail Par exemple, si nous avons beaucoup de façons, nous avons beaucoup de chemin qui nous passons pour faire un mal de travail En l'exemple, si nous avons un supermarché, nous avons trois fruits qui sont available Pick any two fruits Ok, combien d'options nous avons? Combien d'options nous avons deux fruits qui nous passons out of these three fruits? Ok, let us first see all options of two fruits that we can pick Option N, Njimun, depuis sa trois fruits qui est available là, il est capable de prendre apple and banana Et le Jimun, une deuxième option qu'il est capable de prendre, c'est apple and coconut Et la troisième option qu'il est capable de prendre, c'est banana and coconut Alors, number of options pour trouver, c'est trois Trois façons en a pour prendre deux fruits, depuis trois fruits qui est available Nous prenons un deuxième exemple Si nous avons un supermarché et nous avons neuf items qui est available, nous avons un peu de pick any three items Combien de façons nous avons pour faire ça? Nous avons beaucoup de choses, nous avons besoin de checker toutes les possibilités de trois items que nous avons appris Au fait, en total, nous avons 84 options Ok, alors pour faire ça dévoire là, si nous nous demandons combien d'options est-ce que nous avons appris à lister toutes les possibilités de trois items Alors, est-ce qu'il y a une technique plus facile pour que nous avons appris à lister toutes les options? Alors, instead of listing all options, we need a shortcut way to find the number of options to do some work This is what this chapter is all about This is what this chapter is all about This is what this chapter is all about This is the number of ways to do some work Mais avant ça, nous avons des formules actuelles Formuses une quelle que nous avons appris à sig M OK, le premier qui est le factorial Si vous avez un chiffre, vous avez un chiffre de un chiffre C'est seulement un chiffre avant C'est un chiffre avant Si vous avez un chiffre avant 残есь au 나는 même Dès qu'on Who est ce n Alors en exemple... 3 factorial C'est 3 fois 2 Vous diminuez ici Ele Nicholas E la réponse est 6 5 factorial, c'est 5 fois 4, fois 3, fois 2 Ou diminue même ou à l'EMSKN, réponse 1, 120 Nous essayons, next pour 8 factorial 8 factorial, c'est 8 fois 7, fois 6, fois 5, fois 4, fois 3, fois 2, fois 1 Ca c'est 8 factorial Et si vous évaluez 8 factorial, il y a une option de calculatrice Vous trouvez que la réponse est 40320 Next c'est NPR avec NCR Ca aussi, ça a des options la enali dans vos calculatrices Ca a des fonctions la enali NPR avec NCR P means permutations Et C means combinations Et qu'on peut na des chiffres Un chiffre qui poula ou et un chiffre en bas Donc, qu'est-ce qui déroule ? NPR, quand vous évaluez ça, sa fonctions la qui travaillez, li fer Li prend sa chiffre là ou là, ce factorial Et que la différence, ce factorial De NCR aussi, li fait même fonction la, li travaille pareille comme NPR C'est la différence qui est na, la réponse la ne vous divise pas Sa chiffre en bas là, ce factorial Et nous essayons 5P3 et 5C3, vous pouvez évaluez direct la calculatrice Mais si vous envie, qu'on prend fonction la qui travaille, li prend sa chiffre là ou là Li fait ce factorial Ouvre la différence sur factorial 5Th3, sur factorial 5 factorial 2020 5 ! Voilà, on met 5P foi 5 C3, 3 x 2 x n Le 5F 3 fait 2 Alors, 2 ! 5 met 2, n 5 COVID-7 5 fois 4 font 20 25 fois 360 60. Next, 5 c'est 3. 5 c'est 3, il est pareil. Comment 5 c'est 3? 1, c'est pareil. Next, nous yon a pour diviser par sa chiffre en bas. La seule factorielle, nous diviser par 3 factorielle. Ça nous évaluer, nous trouvons 60. Nous diviser par 3 factorielle. 3 factorielle, c'est 3 fois 2 fois 1. 60 diviser par 3 fois 2, c'est 6 fois 1, c'est 6. 60 diviser par 6, c'est 10. Next, ce qu'il yon a besoin de comprendre, c'est quand nous causons number of options, nous avons deux chapitres probability, là deux chapitres permutations et combinations. Quand nous causons end, ok? Et certain number of options end, et certain number of options, nous c'est posé fois bien option là. Et quand nous causons or, nous avons une quantité number of options, et quand l'autre number of options, quand nous causons or, nous pouvons ajouter. C'est quoi permutations? Permutations, il y a un process. Ce qui process, nous c'est posé par arrange some items in order. Ok? Par exemple, vous pouvez trouver que là, nous n'avons pas arrangement items, et là, ce process là, nous appelons ça permutations. Vous pouvez trouver que ce permutations là, nous trouvons beaucoup de sport, ok? Surtout de football. Le football, vous pouvez dire, nous pouvons faire des permutations entre les joueurs. Ça veut dire que nous pouvons place les joueurs au terrain devant un certain load. Next, combination. Combination aussi, il y a un process. Ici, nous selects some items, ok? Quand order of selection does not matter. Ok? Combination aussi, il y a un process. N'est-ce qu'on a pour select many items. Par exemple, on peut jouer un game. Ok? Quand on dit, on va choisir un team of two players. On va choisir un team of two players. Il y a un ticket similaire avec le permutations process là. Mais la différence là, c'est que le load ne pas matter. Ok? Quand on fait arrangement ou permutations, on ne peut pas arranger dans un load spécifique. Mais quand on choisir un team of two players, il y a un autre team ou deux joueurs. Ok? Le load qui vous select ne pas matter. Ok? Nous prenons l'exemple de permutations. Ok? Ici, on a three distinct books. Si on a trois livres différents, on a pour arrange two of them in a bookshelf. Ok? On a une bookshelf qui a juste deux places. On a pour arrange seven livres là. On a pour arrange deux. Ok? Combien options il y a? Ok? Première option, on peut choisir un livre rouge avec bleu. Deuxième, un livre bleu et rouge. Ok? De permutations, l'autre là, il y a un peu autant. Rouge et bleu, ça y a un arrangement. Bleu et rouge, ça y a un autre arrangement. Ok? L'autre qui vous peut placer là, il y a un autre arrangement. Ça, c'est deux différents arrangements. Next, on peut choisir option 3. On peut choisir un livre rouge avec un livre jaune. Option 4, un livre jaune avec un livre rouge. Next, option 5, un livre bleu avec un livre jaune. Next, un livre jaune avec un livre bleu. En total, on a six options. Ok? Là, on peut trouver qu'il y a six options. Et on a three distinct books, red, bleu et yellow. On a arrange tout là. Arrange tout. Ok? Là, on peut trouver qu'il y a six options des arrangements qu'il y a un autre arrangement. Nougat et l'exemple, un combination. Si on a three distinct books, rouge, bleu et jaune. On a select any two of them. Combien options est-ce qu'il y a? Première option qui est capable de prendre un livre rouge avant et après un livre bleu. Mais si on a select un livre bleu avant avec un livre rouge après, il y a une même selection. Comment est-ce qu'il y a un autre? Alors, nous avons besoin de remove. Ça, il y a une option. Si on a select un livre rouge et un livre jaune. On peut select un livre jaune. Si on a select un livre bleu avant et un livre rouge, il y a une même option. Comment est-ce qu'il y a un livre bleu avec un jaune? Et un livre bleu, il y a une même option. Alors, number of options. Ici, number of selections, il y a pour trois. Alors, là, nous trouvons une différence bien importante entre une combination et une permutation. Dans permutation, l'autre qui vous arrange là, il y a matters. Alors, il y a des options qui vous arrange là. Rouge, bleu, bleu, rouge. Il y a deux options différentes qui vous supposez considérées. Il y a une consideration là. Mais la selection, quand on select, même au point rouge, bleu avant ou soit bleu, rouge, les mêmes selections, ça va une répétition là, nous ne pouvons pas retirer.